La Floride et l'Alabama sont des états avec un climat tropical et la météo change beaucoup. Hier, il faisait très très beau et là, on sent une petite tempête qui arrive. La mer commence à être mauvaise et les palmiers bougent beaucoup. Je profite de faire une petite promenade parce que je pense qu'après d'ici quelques heures, on ne pourra plus sortir. Le temps devient de plus en plus mauvais, des orages vont arriver et il y a une jeep des garde-côtes qui passe et qui demande aux gens de rentrer chez eux, de se mettre à l'abri. Et là, on voit toute l'efficacité américaine pour éviter d'envoyer des pompiers ou des secours chercher des imprudents. Donc je suis le conseil, je vais rentrer à l'hôtel. Le Fort Morgan a été construit devant la baie de Mobile. Et l'histoire du Fort Morgan est passionnante à plusieurs titres. D'abord, il a été construit par un français qui s'appelle Simon Bernard et qu'il a construit à l'époque où la Louisiane et une partie de l'Alabama étaient françaises. Puis après, il a vu la guerre de sécession qui cristallise toujours les relations difficiles entre le nord et le sud. Et l'histoire, c'est que l'amiral Faragoth, qui était nordiste, a envoyé par le fond toute la marine sudiste avant de pilonner complètement le fort qui a été abandonné. Et les troupes du nord, les Yankees, ont pris possession du fort. Le Fort Morgan a également servi de centre d'entraînement à l'armée américaine pour la première guerre mondiale. Les boys se sont entraînés ici pour la bataille de la Meuse. Et pour terminer, le Fort Morgan a servi de défense maritime pendant la seconde guerre mondiale où les américains étaient persuadés que les allemands pouvaient débarquer sur les côtes américaines. Et c'était toute une ligne de fortification incroyable pour pilonner d'éventuels sous-marins allemands. Nous sommes ici dans la chapelle du Fort Morgan qui est resté à peu près dans son jus depuis la guerre de sécession. Ce soir, c'est mon dernier soir en Alabama. Je vais abandonner les fruits de mer pour essayer quelque chose de plus traditionnel encore. Le barbecue Cajun, dans un restaurant au bord d'une route qui s'appelle, devinez quoi, BBQ. Avec ce genre de dîner, l'utilisation de couteaux fourchette est totalement inutile. Mais le goût est plutôt pas mauvais. La sauce est un peu piquante. Ce n'est pas de la grande gastronomie, certes, mais ça sent vraiment bon l'Amérique. C'est la fin de ce voyage en Alabama. Je vais retenir trois choses. La gentillesse des gens. La beauté des paysages. Et la beauté des lumières de l'état d'Alabama. A bientôt pour de nouvelles aventures américaines. ... ... ... ...